Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Chevrolet Bolt EV 2022, c'est le modèle de base. Si on veut avoir plus d'options, on doit prendre le EUV, qui est la même chose que ça, qui fait un petit peu plus long, un petit peu moins d'autonomie. La Chevrolet Bolt EV 2022 a 417 km d'autonomie, 200 chevaux, 266 livres de coupe d'un moteur électrique. Ce modèle de base est livré avec le Cruze, light climatisé, 6 haut-parleurs, des roues 17 pouces, 215-50, un système d'infodivertissement de 10.2 pouces et il pèse 3600 livres. Il y a CarPlay et auto sans fil, il y a le siège du conducteur, réglage électrique, il y a un volant gainé de cuir et le freinage régénératif. La garantie de base, 3 ans. Groupe motopropulseur, 5 ans, mais avec un véhicule électrique, je ne suis pas trop sûr ce que ça couvre. Composante électrique hybride, 8 ans. Il coûte 40 998 $, plus tous nos taxes. Au Québec, il y a 12 000 $ de crédit combiné du gouvernement. La charge rapide est limitée à 55 kW, alors oubliez les road trips. Encore plus chèrement et plus agile que l'original, c'est une Honda Fit électrique. Ross, qu'est-ce que tu en penses à ce véhicule-là? Deuxième génération de la Bolt, qui a quand même fait une belle entrée lors de la première génération. Évidemment, les modèles électriques sont de plus en plus nombreux sur les chicées automobiles nord-américains. Et puis, GM a eu l'ingéniosité de nous présenter une petite voiture au format Fit, en format 100 % électrique. Oui. Et puis, il y a eu des problèmes avec les batteries LG, LG Cam. Ces problèmes-là semblent être résolus. Fait qu'on peut maintenant vous faire l'essai routier de cette voiture-là. Le prix, modèle d'essai, 41 147 $. Évidemment, ça c'est sans subvention, c'est sans les crédits des gouvernements, etc. Les pours, l'autonomie de 417 km théorique. Évidemment, selon le froid, selon la température extérieure, cette autonomie-là varie. Bonne performance en termes d'accélération et tout ça. Fait que ça, là-dessus, c'est très bien. Bonne visibilité dans son ensemble autour du véhicule. Excellent. Oui. Bon comportement routier également. Bonne efficacité énergétique en termes de gestion de la batterie. Habitacle spacieux pour la catégorie parce qu'on est dans une sous-compacte ici. Puis quand même, c'est assez bien au niveau de l'ergonomie. En avant, on est très bien. On est très bien. Prix intéressant, surtout, plus les rabais gouvernementaux. Fait que ce qui rend cette voiture-là quand même attrayante pour le consommateur. Oui. Pour 2023, l'installation de la borne niveau 2 à la maison est comprise dans le prix. Fait que ça peut être intéressant. Les comptes, bien, disponibilité limitée. On a eu à faire un rattrapage en plus à cause des problèmes des batteries LG Cam. Il y a quand même toujours cet aspect-là de la disponibilité pour le consommateur. Pas de traction intégrale. Fait qu'au Québec, peut-être, ça peut être un argument de vente. Les sièges, bien, ne sont pas inconfortables. Mais c'est sûr que, bon, l'assise des sièges est courte. Très courte. Évidemment, le dossier, bien, c'est un dossier quand même assez bon marché. Mais ce n'est pas la voiture la plus confortable. J'ai déjà vu pire. Oui, oui, oui. J'ai déjà vu mieux également. Oui. Fait que c'est un peu ça. Il disait qu'il avait amélioré les bancs parce que beaucoup de gens chialaient que les bancs étaient inconfortables. Ce sont mieux, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. C'est mieux que la première génération, mais il y a encore place à amélioration. Finition intérieure, bien, à certains endroits, c'est un peu plastique. Évidemment, on est dans un véhicule d'entrée de gamme, véhicule électrique. Ce qui fait qu'au niveau de la finition intérieure, bien, à certains endroits, c'est un peu plastique. Il y en a qui vont dire, bien, ce n'est pas vraiment un SUV, même si GM le classe comme un petit multisegment. Bon, c'est plus une petite voiture, selon moi, mais c'est l'approche que GM a là-dessus. Recharge rapide limitée à 55 kW. Fait que ceux qui se rechargent sur une 350 ou même une 100, c'est de l'argent à l'eau. Parce que, prenez le sel à 50, vous êtes limité à ça de toute façon. La concurrence, bien, Hyundai Kona EV. On peut parler du Kia Niro EV également. Kia Soul EV. Fait que Kia est très fort dans cette catégorie-là. Oui. Mazda MX-30. Avec la petite porte, la petite autonomie. Exact. Mini Cooper SE. Et pour finir, la Nissan Leaf. Voiture, là, j'ai pris des voitures qui se comparaient dans le créneau en termes de voiture 100 % électrique. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Chevrolet Bolt EV 2022? Ross, moi, je l'adore au niveau de sa capacité urbaine. Je me sens comme je suis dans une Honda Fit. Moi, j'ai beaucoup aimé la Honda Fit. On dirait, je ne sais pas si c'est moi qui tripe, mais on dirait que je la sens plus légère sur ses pieds. Mon père, il en a une en 2018, puis il me semble, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a. Je la trouve très, très, très maniable. Une visibilité écœurante. On est quand même assis haut. On n'est pas dans un Ford Explorer, mais c'est quand même très, très bien. On peut se comparer favorablement aux autres multi-segments sous-compact. Dans le fond, un multi-segment sous-compact, c'est une voiture à haillons surélevées, souvent. Mais là, on sent que la distance entre les bains ici et le plancher est quand même assez élevée. Assis derrière moi-même, c'est serré. Si on veut plus, il y a la EUV qui a plus d'espace, surtout pour les passagers arrière. Qu'on essaiera dans deux semaines. On va l'essayer. On va l'essayer. Exact. Le moteur, puissance très correct. Très adéquat. L'autonomie, moi, je trouve, c'est très correct pour le prix. Ah oui. N'oublie pas les véhicules électriques, et ce n'est pas un complot. C'est juste que quand on est dans des modèles plus économes, le coût de la batterie prend un plus gros pourcentage du coût total du véhicule que, par exemple, quand on en achète une BMW à 100 000. Exact. Alors, on le ressent beaucoup plus. C'est sûr que ce véhicule-là, pas de subvention. Je ne comprends. Personne n'achète ça. Ça prend la subvention parce qu'à 40 000, c'est cher. On a essayé, par exemple, la Kia Forte 5, qui a quand même… il y a toutes sortes de jeux avec le crédit pour les véhicules électriques au Québec qui fait en sorte que les manufacturiers doivent charger plus cher pour les véhicules non électriques. Puis malheureusement, cet arrangement-là, poche, va continuer dans le futur. C'est 30 000 taxes incluses et c'est une meilleure voiture globalement. Alors, celui-ci, ça serait 41 000 quelque chose plus taxes. On est rendu à 46 000, 47 000. C'est le prix que j'ai payé pour mon Acura TLX en 2017, tout équipé. Alors, c'est ça, l'économie du véhicule électrique, c'est sans pitié. Elle ne tient pas compte de nos volontés de vouloir réduire nos gaz à effet de serre. C'est juste de même que c'est. Personne n'est méchant là-dedans, c'est de même. Alors, à ce moment-là, Ross, il y a une autre affaire qu'il faut qu'on remarque. C'est juste au niveau de l'anxiété, on parle de l'anxiété, les échos anxieux. On va parler de ceux qui sont anxieux, de l'autonomie. Ross, tu en es un. Il y a 149 km, il faut que tu te rendes à Saint-Jean, tu as des endroits à aller ce soir. Il faut que tu ailles te charger chez vous, tu n'auras pas beaucoup de temps. Ce n'est pas toujours évident parce que là, tu sais, on prend ce véhicule-là, on ne le connaît pas. On ne sait pas comment il va réagir au froid. On gèle dans la voiture en ce moment-ci, justement parce qu'on veut sauver l'électricité. Parce que Ross, après, il y a plein d'affaires à aller faire. Pas le temps d'aller faire du circuit vert, pas le temps de… Bien, qui veut faire le circuit vert, Ross, quand tu as une bonne à la maison? Tu veux dire, franchement, ça coûte très cher, c'est rendu très cher. Ce n'est pas donné. Le circuit vert, ce n'est pas donné du tout. Et ça prend le temps aussi, il faut que tu ailles le temps de flâner à faire ce genre de patente-là. Alors, pas évident à ce niveau-là. Ross, moi, je te dirais que, en dépit de tout ça, je l'aime beaucoup cette voiture-là. Je trouve que comme voiture urbaine, c'est super. Et comme deuxième voiture, comme qu'on fait souvent mention, une voiture électrique, c'est une deuxième voiture. J'ai des gens au travail que je connais qui ont justement une deuxième voiture et ça fait la job. Ross, belle visibilité. Vehicle urbain par excellence. Tes pensées finances, c'est quoi? Un peu comme toi, je veux dire. Moi, je trouve que c'est un véhicule comme deuxième voiture, surtout sur l'île de Montréal, où c'est que les distances sont courtes, beaucoup d'embouteillages. Là, l'électrique est optimisée à son maximum. Comparatiquement, un véhicule à combustion interne vous permet de faire toutes vos courses, vos commissions, etc. Vos déplacements de courte distance. Moi, je trouve que c'est vraiment le véhicule conçu pour ce genre de routine-là. Et puis, pour les longs voyages, je privilégie plus un hybride branchable à un 100 % électrique parce que vous perdez trop de temps lorsque vous êtes sur un long voyage. Alors, c'est ça, nos pensées sur la Chevrolet Bolt EV. Une voiture extrêmement mignonne. Et puis, c'est ça. Alors, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.